Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment résoudre vos problèmes de lecture sur la vidéo et sur la musique. Alors déjà, pour commencer à vous expliquer tout ça, il faut déjà que je vous explique un peu le fonctionnement. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un fichier vidéo, en général si vous regardez, il a son nom. Et puis, si vous avez activé l'affichage des extensions, vous avez derrière une extension .avi ou .mkv pour les deux plus courants. Ces .avi et .mkv sont ce qu'on appelle des containers. Les containers contiennent à l'intérieur une partie vidéo qui va être compressée avec un codec. Et ce codec sera un codec vidéo connu, par exemple le MPEG-2, du MPEG-4, du H.264 ou même du DivX. Si vous connaissez bien le DivX, c'est certainement celui qui est le plus connu. Et puis vous avez une deuxième partie, une partie audio, qui va être elle compressée, donc avec un codec audio, par exemple le MPEG-3 ou MP3, pour ceux qui connaissent plus ce format. Donc pour lire une vidéo, il faut déjà avoir deux codecs, un pour la vidéo et un pour l'audio. Le problème, c'est que des codecs, il y en a une multitude, et ils sont relativement nombreux. Donc si vous voulez pouvoir lire tous les types de vidéos qui sont, par exemple sur internet, comme les bandes annonces, les choses comme ça, si vous voulez les télécharger, les mettre sur votre PC, pouvoir les lire, il va falloir déjà installer tous ces codecs. Alors, pour vous simplifier la vie, j'ai opté pour ce qu'on appelle un pack de codecs. C'est un pack tout fait, avec une multitude de codecs. Et je vous l'affiche tout de suite, c'est le K-Lite Codec Pack Full. Alors, faites attention, il existe plusieurs versions de ce pack. Moi, je vous conseille de prendre la version full, parce que dedans, déjà, vous allez avoir un lecteur, le lecteur Media Player, qui est très pratique. Il vous permet de lire les vidéos, de les mettre en pause, donc, avec la barre d'espace, de changer aussi le volume de votre vidéo avec la molette de la souris. C'est relativement pratique, parce que, évidemment, en temps normal, on met en pause souvent une vidéo avec le clic gauche de la souris. Mais c'est encore plus pratique quand on met en pause sa vidéo avec la barre d'espace, je trouve. Et puis, il y a une foultitude de fonctions intégrées dans ce lecteur, qui fait qu'il est bien plus pratique que d'autres. Et le support des sous-titres est très bien géré. Donc, pour ceux qui veulent voir des documents sous-titrés, c'est très, très, très pratique. Alors, pour installer ce pack, d'ailleurs, d'abord, il va falloir l'avoir déjà téléchargé. Si vous téléchargez ce pack sur Internet, faites attention, il existe une multitude de sites qui proposent des fichiers qui ressemblent au Kalei Codec Pack, mais qui n'en sont pas. Alors, déjà, assurez-vous que l'icône soit identique. Et puis, dans le doute, je vous conseille quand même de faire un scan sur le site que je vous avais recommandé, dans la partie sécurité, qui vous permet de vérifier s'il contient un virus ou pas, parce que, malheureusement, le pack étant très connu, il va être aussi très utilisé pour diffuser des virus. Donc, ensuite, il va falloir simplement exécuter ce pack, mettre Oui, et puis, il n'y a plus qu'à l'installer. Alors, il y a différentes étapes, vous allez voir. Là, je vous conseille de rester en mode normal, pour ne pas trop vous compliquer la vie. C'est un pack qui ne prend pas beaucoup de place, donc on n'aura pas vraiment besoin de choisir l'emplacement dans lequel l'enregistrer, mais vous avez la possibilité de passer en mode avancé, si vous le désirez. Ici, par contre, donc là, on va laisser tout par défaut. Il y a plusieurs profils, mais on ne va pas s'embêter avec ça. Là, pareil, vous laissez tout par défaut. On fait Suivant. Ici, là, c'est assez intéressant, parce que vous avez la possibilité, donc si vous avez un PC peu puissant, mais que vous avez une carte NVIDIA, d'utiliser le NVIDIA QVID, qui est un codec qui utilise votre carte vidéo pour aider à la décompression. Donc, c'est très pratique, parce que si vous avez un PC vraiment peu puissant, ça peut aider pour les vidéos en très haute définition. Voilà. Alors, on va continuer. Moi, je vais laisser sur le software décoding, et je vous conseille de laisser sur ça, si vous ne savez pas, si vous avez une carte NVIDIA, évidemment. Si vous cochez ça, et puis que vous avez une carte ATI, ça va poser problème. Vous n'aurez pas d'accélération, voire même ça va dégrader les performances. Donc, on va mettre Suivant. Là, vous avez le choix du lecteur qui va être utilisé avec l'association des fichiers vidéo, c'est-à-dire que si, par exemple, vous lancez une vidéo, et bien là, de préférence, ça sera lancé avec le média player classique qui va être installé. Donc, moi, je vous conseille de laisser ça comme ça. On va mettre Suivant. Là, c'est toutes les associations de fichiers. On va les laisser par défaut. Par défaut, toutes les formats vidéo vont être cochées, alors que les formats audio ne seront que très peu cochés. On va mettre encore Suivant. Là, vous avez le choix du type d'enceinte. Évidemment, si vous avez des enceintes en 5.1 sur votre ordinateur, vous allez plutôt cocher du 5.1. Si vous avez du 7.1, vous cocherez du 7.1. Ça permettra de mieux restituer le son dans vos enceintes. Par défaut, moi, je vais laisser 2.0. Sachez d'ailleurs qu'on peut avoir un petit souci si on coche le 2.1 avec Subwoofer. Il n'est pas toujours bien détecté. Donc, dans ce cas-là, vous laissez le 2.0. Ça marchera aussi bien, même si vous avez un caisson de base. On va mettre Suivant. Là, on vous propose d'installer tout un tas de logiciels que moi, je ne conseille pas du tout. Je dirais que c'est même un peu une nuisance, puisqu'on vous installe une Toolbar. On veut changer votre page d'accueil sur votre page de base sur votre navigateur Internet. Donc, moi, tout ça, je vous dis, on ne l'accepte pas. Vous cliquez simplement sur la coche tout en bas. On met Suivant. Là, on a un petit récapitulatif de tout ce qu'on a accepté. Et on l'installe. Donc là, par défaut, étant donné que je n'ai pas choisi avancer, ça va s'installer dans Program Files. Et puis, on va le laisser faire jusqu'au bout. Voilà. Donc là, à la fin, on vous propose de lancer le Codec Tweet Tool. C'est pour faire des réglages supplémentaires. Moi, je laisse par défaut et je clique sur Finish. Voilà. C'est fini d'installer. Donc, c'est pareil pour le téléchargement sur Internet. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Si vous voulez éviter toute possibilité de vous contaminer avec un virus, vous pouvez vous rendre d'ailleurs sur le site officiel qui est codecguide.com. Je vais vous mettre un lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous y rendre directement. Et puis, si vous voulez télécharger le codec pack, vous pouvez cliquer ici. Alors, attention, vous trouverez peut-être d'ailleurs une version 64 bits. La version 64 bits est fonctionnelle à peu près. Le problème, c'est qu'il y a encore quelques bugs et qu'elle n'est pas aussi complète. Il n'y a pas le lecteur. Il n'y a pas certains codecs qui permettent de compresser des vidéos. Parce que je vous en parlerai certainement plus tard. On peut, avec un codec, aussi compresser de la vidéo et donc gagner de l'espace disque sur une vidéo. C'est très pratique pour envoyer une vidéo sur Internet, par exemple, ou pour la communiquer à un ami. Voilà, voilà, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. J'espère vous avoir dépatouillé de tous ces problèmes de vidéo et d'audio. Puisque vous avez été quelques-uns à me contacter en privé pour me dire que vous aviez des soucis et que vous aimeriez bien avoir des explications là-dessus. J'espère vous retrouver très bientôt, en tout cas dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.